aujourd'hui on va faire un petit poulet mariné aux figues et aux cumin alors vous en faites pas les saveurs se marient très bien entre elles et puis on n'a pas un côté trop sucré vu qu'on va mettre très peu de figues et puis pour accompagner la viande on va faire des choux de bruxelles moi je trouve que les choux de bruxelles c'est un peu amer quand c'est cuit mais on va les accompagner d'une petite sauce au yaourt grec au citron et à la menthe et du coup ça va vraiment casser ce côté amer et ça va vraiment ajouter un petit coup de peps aux choux de bruxelles et puis pour que ce soit bien complet on va aussi faire des petites pommes de terre sautées vous allez voir ça va être super bon je commence par préparer la marinade du poulet en coupant une figue en petits dés avec de l'ail je verse le tout dans un saladier et j'ajoute l'huile d'olive l'huile de sésame le yaourt grec le sel le poivre le cumin un peu de chili et de thym ciselé je termine par un filet du citron et je mélange bien le tout avant de faire mariner le poulet je le laisse mariner environ 25 minutes le temps de cuire les légumes je coupe les choux de bruxelles en deux là je les ai déjà effeuillé et lavé je les fais bouillir cinq minutes pour commencer à les cuire et en attendant je vais couper les pommes de terre en quartier ensuite j'égoutte les choux et je vais les poêler dans du beurre et un peu d'huile j'ajoute l'ail le sel le poivre et un peu de sucre qui va contrer cette amertume je vais les laisser griller sur feu moyen fort et quand ça commence à accrocher je vais les déglacer avec du vinaigre balsamique et j'arrête la cuisson au bout de cinq minutes en gros il faut qu'ils soient cuits mais encore un peu croquant je les réserve au chaud et je vais maintenant ébouillanté les pommes de terre quand elles sont presque cuites au bout de dix minutes je les égoutte et je les fais griller dans de l'huile d'olive avec du sel et du poivre en attendant je vais faire la sauce au yaourt qui accompagne les choux de bruxelles je cisèle finement une grosse poignée de feuilles de menthe que j'ajoute directement dans le yaourt j'ajoute aussi un peu de thym ciselé du citron et une pincée de sel ça y est les pommes de terre sont bien grillés je les réserve de côté et je peux maintenant cuire le poulet j'ai choisi des escalopes bien fin donc elles cuisent environ trois minutes de chaque côté quand le poulet est cuit il va rester pas mal de sucre de cuisson dans la poêle donc on va les déglacer avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et un demi verre d'eau ça va faire une petite sauce très bonne qu'on va verser sur la viande au moment de servir et j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à nous taguer sur instagram si vous la refaites et puis nous on prépare les petites vidéos pour la saison de noël donc si vous avez des envies ou des idées n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ciao